Musique Merci de nous être toujours fidèles au journal édition 62. Bonsoir à tous et bienvenue. La police nationale d'Haïti a présenté ce jeudi 27 octobre le bilan de ses activités pour la période allant du 1er septembre au 24 octobre. Le porte-parole adjoint de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers, a informé que les forces de l'ordre ont procédé à la confiscation de véhicules volés, de kilos de cocaïne et de marijuana saisie. Au cours de cette période, la PNH a mené une importante opération à Delma 75 au cours de laquelle un gang spécialisé dans le vol de véhicules a été démantelé. Suivons les propos de Gary Desrosiers au micro de Figaro Matelot. Descpj mené une opération le 11 octobre 2016 dans le Delma 75. L'opération a conduit Descpj à éclaté un réseau qui a 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 éclaté un réseau. M. Saryo y a eu konéké un réseau qui a éclaté 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 un réseau. La spécialisation est de la machine, de démolir, de falsifier le moteur et c'est le même qui les mécaniciens qui ont été arrêtés en 1975. Béatel Sylvestre, je suis spécialisé dans le vol de véhicules et ça fait des mois que DCPJ a recherché Béatel Sylvestre pour le vol de véhicules. Il y a un Toussaint-Françil qui a 31 ans, il est même sous les lavons en bas de la ville et voilà qu'il est possédé, il y a un foreigner 2003 qui est pour le moment abciculé dans la République dominicaine. Le 25 juin 2016, Opéation Ménin et nous jouons dans mes policiers, la conduite de la machine qui est le véhicule Nissan Patrol, le numéro de la clé c'est TT-01543, c'est la machine qui est pour le ministère des Finances. Le 25 juin 2016, c'est la machine qui est pour le 25 juin 2016 et il y a deux personnes qui ont été arrêtés à part des policiers, c'est la machine qui est pour le 25 juin 2016, c'est la machine qui est pour le 25 juin 2016. Le 17 juin 2017, c'est la machine qui est pour le 25 juin 2016, c'est la machine qui est pour le 3 juin 2016. et ce qui a été fait dans la République Dominicaine. Le 14 octobre 2016, des CPJ transféré dans le parquet, Woudi François, qui continue dans le petit Woudi, Kendi François, Jean Ansi, Fabiola Thomas, qui a été impliqué dans l'homissage qui a été fait sous le policier qui a été fait dans le 5 octobre 2016, Montagne Noire. Et pour le crime sexuel, des CPJ arité Mixi Fano, qui continue dans le Germain, Guillaume Jean Lérisson, qui continue dans le Wouligan, et puis Etienne Berson, qui continue dans le Iverson, parce que c'est pour le crime sexuel, de moun qui a amusé yo, viole mesdames yo, et fait des crimes sou yo. A dit crime sexuel, la li mache ensemble de mesdames, frappe moun nan, fait le deux abus. La PNH recherche activement tous les évadés de la prison civile de l'Arcaguet. Toutes les structures départementales de la police sont alertées en ce sens, afin de récupérer dans le plus bref délai ces individus dangereux. L'inspecteur Gary Desrosiers appelle la population à collaborer, en fournissant au commissariat le plus proche des éléments d'information pouvant aider à capturer ces évadés, a conclu l'inspecteur Gary Desrosiers. Et nous réalise que nan tout moun, 173 moun ki yva de yo, c'est 3 cas de yo pou détention préventive. Tout l'autre moun yo kondane. Et c'est de moun ki kondane nan diferent departement. Gen ki HENCH, gen ki POR DE PEN, men yo mette yo non seul prison ki fete pou kondane. La travail nan li pap au niveau departement l'OESA, tout simplement, et c'est tout direksyon departemental yo ki konserane nan rechèche yo. Pense que si moun nan li mèm gedè moun, se pou me fwa justement min Bordopwens, se pou me fwa tou li vina ka e. Sa veu dire, se sert et c'est l'ibadé, kondane la fè, se kondane l'moun nan. Kou n'yala, implikasyon sa a, li pa au niveau de la police lokal, a savoir, DDO, men tout l'autre département yo justement, gen synergis sa ki devlope pou ke nou kapab jwenn yo. E nou konane ke pepayisien son pep ki oral, a 85% youtan de radio. E sa fe ke nou sa yo, ke nou devy bayelan e nou devy bayo, na pwende a populasyon, a bitan moun kabite nan zon yo, pou yo ve atif, pou yo al ekout, pou yo tande non prisonye sa yo, pou yo ide la police. Pou gen azèk yo, kazèk yo, mèr yo, fok yo implike justement, paske yo kon moun yo, yo gen proximite avek moun yo, paske yo gen de kote, komisari a pagampil moun, men azèk la la justement kom autorite ki reprezente l'état nan vil nan, pou le denou nan sansa. E a savoir, foto yo, lundi, na pwende e la presse a pwende na bayo nou, dabwa foto, e pi populasyon, mèrwa gen chans justement pou l'informe, pou ke lwem moun yo, de moun justeban ki te, nan evasion ki te fete wytien derdi. Pasez de moun ki, ki gonsaksyon de 10, 12, 15 ans prison, gen évidemment a 2, 3 ans. Sa veut dire, si on moun kodane a 15, 20 ans, sa veut dire, c'est de moun te trai danjoui, e populasyon pak a toléré, moun sao, vil vil bo kote. Célébration ce jeudi de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Cette célébration en Haïti est l'initiative de la section des droits de l'homme de la MINUSTA, conjointement avec le bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Selon le chef d'unité au renforcement des capacités section des droits de l'homme de la MINUSTA, Claude Bouaka, il est primordial que les violences perpétrées contre les journalistes et travailleurs des médias soient condamnées afin de promouvoir un climat sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans égérance aucune. Suivons les propos de Claude Bouaka au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valsiné. Selon reporter sans frontières, l'année passée, il y a eu 152 journalistes qui ont été tués. 152 journalistes qui ont été tués. Bien évidemment, quand on assèche de situations, des chiffres, c'est que ça suscite une préoccupation importante. D'abord, j'aimerais peut-être vous préciser que si les Nations Unies se sont penchées sur la situation et ont institué le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, c'est que les Nations Unies veulent susciter un intérêt important, une prise de conscience auprès des dirigeants, donc des gouvernants, auprès de la société civile, auprès des médias, des professionnels de l'information et de la société de manière générale. J'ajouterai à cette liste d'ailleurs la communauté internationale. C'est qu'il n'est pas acceptable que les journalistes qui travaillent au péril de leur vie chaque jour dans l'optique d'aller chercher l'information, la vraie information qui puisse servir à la population dans ses choix éclairés fassent l'objet d'assassinats ou d'autres violences de toute forme. Donc je crois que c'est ça un peu l'important de cette journée et en célébrant pour la première fois cette journée, nous voulons exactement nous focaliser sur les deux questions principales que pose la résolution qui a institué la journée, notamment la sécurité des journalistes et la fin ou la lutte contre l'impunité. C'est vrai que comment le faire ? D'abord il faut essayer d'outiller ces journalistes, mettre à leur disposition un certain nombre d'outils au plan international, régional ou national que je dirais à peu près pour leur permettre de pouvoir faire conduire leurs investigations de manière professionnelle et pour atteindre ce résultat. Certes, sur la question du droit à l'information qui est récemment fondamental pour nous à la session des droits de l'homme, l'UNESCO a le lead sur tout ce qui concerne un peu les journalistes mais j'aimerais juste vous faire remarquer qu'en 2015 déjà, en janvier 2015, janvier-février, il y a eu une formation qui a été organisée à l'intention des journalistes ici en Haïti, formation organisée par la section information publique à la MINUSTA de concert avec l'UNESCO et la session des droits de l'homme. Pendant cette formation qui a duré deux ou trois jours de formation, nous avons essayé de pouvoir faire des présentations aux journalistes et mettre à leur disposition des outils importants qui leur permettent de pouvoir conduire les investigations, interviver les victimes ou les sources d'informations sans pour autant mettre la vie de ces personnes en péril, notamment du point de vue de la confidentialité, de la sécurité et autres. Le représentant de l'UNESCO Geoffrey Clark Lochard a de son côté insisté sur le caractère criminel de l'impunité incompatible avec l'exercice de la liberté d'expression, ce qui représente une atteinte aux droits et engendre la peur de l'autocensure. L'UNESCO exhorte en ce sens les médias, la société civile, la police et les institutions judiciaires à intensifier leurs actions en vue de prévenir la violence contre des journalistes et renforcer la protection de ceux qui sont menacés et traduire en justice leurs adresseurs. Nous réunions aujourd'hui en cas de journée commémoration, journée internationale pour mettre fin à la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'est une journée qui est réalisée le 2 novembre, c'est à partir de 2013, côté que deux journalistes français ont été assassinés au Mali. C'est à partir de l'événement que les Nations Unies à travers une résolution est décrétée le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Donc, en Haïti, nous connaissons ça à 100 jours février et nous anticiper et je vous n'ai jeudi 27 octobre nous rencontrer avec des jeunes nous organisons conférences débat pour parler de liberté d'expression, de sécurité des journalistes et des spécialistes en droit de l'homme et des patrons de médias et également des journalistes qui sont intervenus donc en façon pour attirer l'attention aux populations et l'attention aux autorités sous question d'impunité et de sécurité des journalistes de manière générale. Accès à l'information sont des questions fondamentales si bien que le 3 mai qui est le Journée Mondiale de la Liberté de la Presse c'est notre organisé également conférences débat et sensibilisation et officiellement l'association journaliste qui est là il est remettent parce que il est gagné des parlementaires qui sont présents l'accès à l'information qui est déjà dans le Parlement symboliquement et les autorités vont prendre disposer et garantir qu'il y a une façon de se respecter. Accès à l'information sont extrêmement fondamentales nous avons une escro où nous travaillons sur la liberté d'expression sur l'accès à l'information loi est extrêmement important donc automatiquement que le pays adoptent l'accès à l'information est vraiment intéressant pour permettre que les journalistes ne sont à l'accès à l'information mais nous-mêmes nous encouragons l'État dans le cas de journée pour les questions de l'impunité par exemple des journalistes qui sont victimes soit qui mourissent ou qui étaient dans la prison pour les délits de presse délits d'opinion de nous encourager parce que les journalistes c'est attirer attention au gouvernement pour prendre des dispositions pour rendre justice avec les journalistes qui sont victimes dans le cadre d'exercice et l'idée c'est que si il y a du journal au silence c'est toute société qui a suffi de ça L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA a présenté ce jeudi un tableau des différentes activités réalisées durant ces trois derniers mois dans des domaines relevant de son champ d'action démocratie et développement en Haïti la représentation et la politique des femmes entre autres Marie-Laurence Jocelyn Lasseg est la directrice de l'IDEA N'a rappelé que janvier 2017 a marqué 5 ans depuis que IDEA international t'est ouvri bureau dans le pays d'Haïti N'a fait songer que l'Institut a pour objectif la consolidation démocratique en renforçant la capacité des partis politiques du Parlement à jouer un rôle efficace dans la gouvernance ainsi que la création d'opportunités pour une participation politique accrue des femmes et des jeunes IDEA travaille également à la réalisation de processus électoral inclusif engagement à long terme ça comment que nous carouer ça nous elle le IDEA pendant tout trimestre qui fait passer fait des bagailles bien précis c'est un coup par exemple il mettait accent sous démocratie développement dans le pays d'Haïti et la encourager question de reddition démocratique de compte lent c'est à dire que l'un des institutions à gérer l'agent l'état la prendre compte dans la transparence pour que société civile lente population connaît qui ça qui fait avec l'argent qui confié que ce soit à des ordinateurs ordonatrices que ce soit à des comptables donc c'est l'enquête ça que nous appuient que IDEA bail au MRH ce qu'il y a un atelier qui est fait pour valider nos documents document ça arrive il est élément pour une politique de reddition de compte dans l'administration publique haïtienne 2017-2027 et bien politique ça prale encourager des nouvelles pratiques de transparence de redevabilité dans différents espaces dans appareil l'état que ce soit au niveau national que ce soit au niveau des collectivités territoriales cette séance de travail dit réunie empile plusieurs on va dire institutions qui importent dans le but d'encourager les jeunes à s'impliquer de la démocratie et les débats politiques l'IDEA a organisé un grand concours sous le thème art et démocratie la mise en oeuvre de ce concours prendra la forme de différentes activités telles des pièces de théâtre basées sur les élections droits publics et gouvernance l'IDEA international compte travailler avec les élus locaux sur la reddition des comptes et des séances de formation pour les médias et les organisations de la société civile Marie Doucet est chargée de programmes seniors alors au niveau de l'IDEA elle était au micro de Maurel Hazen et de Fablemont Moralus nous songez qu'au mois de mai dernier l'IDEA international était organisée en partenariat avec le centre d'art un concours d'art sous le thème art et démocratie pour 20 jeunes artistes haïtiens et haïtiens qui font un concours qui réalisaient 4 oeuvres d'art sur le thème de la démocratie donc dans continuité et dynamique ça a pour encourager jeunes impliqués dans un débat politique à question de la démocratie en Haïti l'IDEA international est couver un projet qui c'est théâtre et démocratie avec les organisations le petit électorat et nouveau répertoire donc c'est une série de pièces de théâtre participatives qui peuvent jouer Kounian en semaine à Port-au-Prince dans différents endroits publics de Port-au-Prince qui est basé sur une série de sketch avec questions débat avec public sous question élection droits humains participation politique etc si nous intéresser jeudi jeudi et jeudi et jeudi 27 octobre à 4h il y aura le jouet sous classe voyer c'est quelque chose qui est gratuit tout le monde qui a participé La Confédération Nationale des Vaudouisans KNVA critique la façon dont le gouvernement a procédé à la distribution de l'aide humanitaire aux sinistrés le responsable de la KNVA Saint-Aimé Jacques-Jean annonce pour le mercredi de novembre prochain une levée de fonds en vue d'apporter assistance à la population du Grand Sud très affectée par l'ouragan Mathieu Saint-Aimé Jacques-Jean au micro de France Pierre-Louis Nous même Confédération Nationale Vaudouisans à ici et nous KNVA nous dit la charité bien ordonnée commence par soi-même nous lancé une opération adocaine côté que nous entrer en contact avec vous attendez d'autres mères côté nous nous vivons dans le pays étranger nous dit nous fais tout le monde chercher avec tout le monde fais collecte de fonds pour nous appuyer pour nous nous ven à côté de fonds avec Vaudouisans qui est en difficulté c'est dans ça nous 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 qui nous nous qui collecte qui vaut 1,000 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 qui est vraiment vulnérabilé. Et nous avons eu l'attention de l'Ouest qui nous a participé à ce que nous collectons déjà pour nous faire total. Nous avons fait total notre grand conférence de presse. En tout temps, nous avons eu l'attention de nous faire partie de ce qu'il y a passé. Nous avons eu l'attention qui nous a participé avec nous pour nous faire et nous continuons recevoir. Très bientôt nous avons fait tout ça nous recevoir pour nous capoter, aller, 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 les partisans qui sont en difficulté et qui ne sont plus frappés. De nombreux citoyens ont exprimé leur frustration ce jeudi matin par rapport à la mauvaise qualité de service offerte par le service de l'immigration. Ils expliquent avoir rempli toutes les formalités pour l'obtention de passeports et ont passé de 4 à 9 mois sans être servis. Ces derniers accusent le directeur de l'institution de n'avoir pas fait bonne gestion de l'institution. Suivons les propos de quelques-uns au micro de Mori Lazen et de Fablemon Moralus. Le problème qui vient de l'institution est que l'immigration ne peut pas l'institution de l'institution de la mauvaise qualité. Ce grand negr qui pour jouir le passeport Nous sommes sur différents côtés Donc nous sommes sur les aéroports Mais nous avons eu l'immigration Nous sommes sur la vérification Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur rendez-vous Il y a eu un peu de dépose 7 mois Il y a eu un peu de 3 mois Il y a eu un peu de 3 mois Il y a eu un peu de 6 mois Il y a eu un peu de 9 mois Tandis que papi a dit Il y a eu 9 mois Il y a eu un peu de 9 mois Il y a eu un peu Oui, même quand j'ai eu un peu de 4 millions Ok, je suis sur 100 $ Après, j'ai eu un peu de 3けてur de 7 avril 2016 Vous avez eu un peu de 5 mois Je suis sur le directeur Je suis sur ma louise Je l'ai eu un peu de 22 jours Même si je suis dans le mois Il y a eu toujours eu un peu de 2 jours Je suis sur 100 $ en argent Je suis su de 4 passeport On peut se dérouler déjà. On peut se dérouler de la banque. Ça fait des divises. Il n'a pas que avoir acheté parce que le passeport a expiré. Et nous-même? Moi même, 7 mois. 7 mois, nous-même. On va au colonne là. Si je vous mets des extrêmes, j'ai pris 100 dollars. Je mange. J'ai pris 320 dollars. J'ai pris 7 mois. Alors, vous dites que c'est un mois et demi. C'est juste un mois et demi. Mon passeport a été livré. Même 7 mois. Vous dites qu'il est ce qui est un problème. Le même problème est le directeur. Personnellement, quand on a la place, qui ne l'a pas de recevoir. iseurant, ce n'est pas ce que l'on a la de recevoir. C'est le public de fairener ce que tu auras par contre. Toutes les gens qui ont fait du tout. On a fait boss. On a fait boss. On a fait boss. Et moi, je ne peux pas la de députés et sénataires, et on a fait board. Il y a des gens qui ont 2 000 $ dans l'agence. Il n'y a pas de choses qui ont été mises. Il n'y a pas d'argent ou pas d'argent. Ce qui cause que le passeport mal voulait dire ça? Je ne sais pas comment ça. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a des gens qui ont été confirmés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par exemple, à l'enviration, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'agence est en vue des gens restentés par une pandémie. Il n'y a pas de problème. Ce qui te fait donc la pandémie pour livres. Il n'y a pas de problème. Il y a eu un autre pays. 1 million de livres à entrer, mais chaque temps nous partage. Soit nous ne payons pas de livres, nous avons vérifié, nous avons livrément et nous avons rendez-vous 22 jours. L'année dernière, 22 jours, nous avons rendez-vous encore. Donc, moi-même, je me demande, est-ce que c'est le président privé qui dit qu'il n'y a pas de maler et de passeport? Donc, si c'est le président privé qui dit qu'il n'y a pas de 20 livres, donc nous-mêmes, nous sommes supposés qu'il n'y a pas de problème avec ça, parce que c'est le droit qu'on nous défendre. En France, le démantèlement de la jungle de Calais n'est pas encore totalement terminé. Après les incendies de mercredi, des engins de déblément ont été déployés jeudi matin pour commencer à nettoyer le site. Un site quasi désert, même si une centaine de migrants se trouvent encore sur place. Parmi eux, près de 80 jeunes, tous mineurs, selon eux. Ils ont passé la nuit devant le centre de transit, en attendant une éventuelle évacuation vers le Royaume-Uni. 234 mineurs ont déjà quitté la France, selon le ministre de l'Intérieur. Depuis lundi, près de 5600 personnes ont été évacuées vers des centres d'orientation, comme ici dans ce centre à Strasbourg, parmi les arrivants des Érythréens, des Soudanais et des Afghans. Mais tous n'ont pas été évacués. Beaucoup ont, semble-t-il, disparu dans la nature avant le début du démantèlement de la jungle de Calais. Après plusieurs jours de blocage, un accord entre partis belges a été trouvé sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les termes de cet accord doivent maintenant être envoyés à l'Union européenne avant d'être présentés aux différents parlements de Belgique, qui s'exprimeront dessus avant vendredi minuit. C'est un moment important parce que ça va donner la possibilité dans les heures qui viennent d'une part au Parlement concerné de se prononcer, ce qui, en fonction de la position exprimée par les parlements, nous permettra d'être en mesure de disposer des pleins pouvoirs pour signer cet accord de libre-échange avec le Canada. Les opposants belges au CETA critiquaient le mécanisme d'arbitrage qu'il instaurerait en cas de conflit entre un investisseur et un État et craignaient aussi que l'accord ne dégrade la filière agricole, un enjeu majeur en Wallonie. Faute d'accords belges mercredi soir, le sommet européen de ce jeudi avait été annulé. Le compromis entre les différentes autorités politiques en Belgique ouvre la voie à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mais pour les opposants au CETA, il ne s'agit pas pour autant d'une défaite. La bataille ne fait que commencer. Même si l'accord belge aujourd'hui est un accord faible, c'est la première fois qu'il y a un débat démocratique de fond sur le contenu de l'accord commercial. Et donc c'est le début. Au cœur des négociations de ces derniers jours se trouve la question des tribunaux d'arbitrage entre les entreprises et les États. Pour le Bureau européen des unions de consommateurs, il y a là une réelle avancée. La fameuse ligne rouge des systèmes d'arbitrage qui, même pour les consommateurs qui ne se rendent pas au Canada, qui ne se rendent jamais au Canada, pourraient avoir des inconvénients parce qu'à terme, la protection des investisseurs via des systèmes d'arbitrage privés pourrait vraiment démanteler ou en tout cas empêcher d'avancer le droit européen de protection des consommateurs. Pour le patronat européen, l'annonce du compromis belge est une satisfaction. Business Europe attend maintenant une mise en oeuvre rapide du traité entre l'Union et le Canada. C'est un très bon accord. L'Union européenne a obtenu beaucoup de choses qu'au début, on pensait qu'on ne l'aurait pas obtenir, comme dans les marchés publics, comme dans les indications géographiques et même au niveau d'accès au marché puisqu'on libéralise presque 100% du commerce. Les importations de biens canadiens vers l'Union européenne ont représenté l'année dernière un peu plus de 28 milliards d'euros. En retour, les Européens exportent pour plus de 35 milliards d'euros vers le Canada, soit une balance favorable de 7 milliards d'euros. Le compromis en Belgique est accueilli avec satisfaction par les institutions européennes. Il permet aussi d'imaginer le report du sommet entre l'Union et le Canada annulé à la dernière minute, mais aucune date n'est avancée pour le moment. Au lendemain des frappes aériennes contre une école en Syrie dans la province d'Idleb, la communauté internationale s'indigne et demande des comptes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exige une enquête immédiate et impartiale. L'ex-premier ministre britannique et envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, Gordon Brown, réclame une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Pour la Maison-Blanche, comme pour la France, le gouvernement syrien et la Russie sont responsables de ce drame. Qui est responsable ? En tout cas, ce n'est pas l'opposition qui est responsable parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués dans ces bombardements selon l'UNICEF. La Russie nie toute implication. La Russie n'a rien à voir avec cette terrible tragédie, déclare la porte-parole de la diplomatie russe. Le ministère russe de la Défense affirme aussi qu'aucun avion russe n'opérait dans cette zone le mercredi 26 octobre. En plein jour, le ciel est noir en Irak. Ce sont les pipelines et les hydrocarbures toxiques qui brûlent. Les djihadistes y mettent le feu en fuyant. La libération de Mossoul se déroule dans ce paysage apocalyptique. Sur le terrain, les forces irakiennes et les Peshmerga kurdes ont déjà libéré une trentaine de villages autour de Mossoul, désignés par l'État islamique comme sa capitale. Ils doivent affronter des routes pavées de mines, des snipers, des attaques suicides. En entrant dans le village de Fadilya, les Kurdes ont été attaqués par plusieurs voitures conduites par de jeunes kamikazes qui se sont fait exploser. 900 combattants djihadistes auraient été tués depuis le début de l'offensive. La peur se lie dans les yeux des civils qui fuient les villages autour de Mossoul. Ils racontent l'enfer qu'était la vie sous la férule de l'État islamique. Ils racontent les récentes exécutions lorsque les djihadistes ont fui devant l'offensive. Dans le village de Hammam à la Lille, des dizaines de prisonniers ont été assassinés, des policiers irakiens pour la plupart. L'objectif, c'est de terroriser les populations et se débarrasser des détenus. Les civils se sont révoltés, raconte Sabri. Ils ont tué des gars de Daesh entre 7 et 9. Et puis, des djihadistes sont venus en renfort des villages voisins et Daesh a exécuté des civils de mon village. 25, 27 personnes. Des civils d'ici. Les civils fuient une offensive qui pourrait durer des mois. Pour l'heure, plus de 11 700 déplacés, jusqu'à 200 000 personnes estimées dans les prochains jours. Depuis 2014, début de l'expansion djihadiste, l'Irak a enregistré déjà plus de 3,3 millions de déplacés. Ici Profet, la quatrième sortie du journal Édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada